1975 Nous les grandins, nous occupons notre usine Avec l'espoir que dans un jour prochain Toutes nos revendications aboutissent Et que pour nous le travail soit assuré Car la personne est un grand trust Qu'il faudra nationaliser Dans un jour maintenant très proche Où le programme commun sera publié Et nous nous tiendrons Jusqu'au bout nous irons Et nous ferons échec à leur combinaison Car nous voulons que tous les travailleurs Reperent la place et puissent travailler Nous nous harcèlterons par le chômage Nous disons non à l'austérité 1975 Éveillée par crème matinale Votre peau est prête pour une nouvelle journée On essaye de nous faire ressembler A des bonnes femmes qui n'existent pas Des bonnes femmes qui sont Des mannequins Qui sont pimpantes Qui n'ont que ça à faire toute la journée Mais quand on a du travail Et qu'on s'occupe des enfants du mari Bon c'est pas possible d'avoir une telle image Revoltante Je trouve que c'est Des personnes qui nous prennent pour qui Je trouve que c'est bête Répugnante Ça me fait sourire moi la publicité Ça me fait sourire parce que Il se crée toujours des modes pour les mots Pour les idées d'ailleurs Et comme maintenant nous faisons des réformes On utilise le mode réforme à propos de tout Pour moi le mode réforme Comme d'ailleurs le mode libéralisme Ce sont des modes qu'il faut utiliser Pour les grandes circonstances Pour les grandes actions Magique Oui comme par magique Réduire les inégalités sociales Et d'améliorer la qualité de la vie Actuellement je dirais que Nous travaillons sur Six ou sept réformes principales Et normalement une quantité d'actions en cours Mais je dirais six ou sept réformes Important je peux vous les énumérer C'est un bluff d'une grossièreté Et d'ailleurs je crois que ça caractérise bien Le régime présidentiel actuellement Le régime de Giscard et du prince Poniatowski Qui donne dans les limites de la grossièreté Parce qu'on nous rabat tous les jours La délicatesse, les qualités féminines Les trucs, l'idéal féminin Toutes ces bêtises là Qui nous relèguent au rang inférieur des esclaves Non mais ça c'est... Mais finalement ça ne change rien Dans l'usine on restera toujours au S Et on sera toujours au S Nos salaires seront toujours aussi bas Mais moi je suis visse C'est à dire que je visse des boulons Du moins des vis et des écrous Qui forment un boulon Voilà c'est passionnant C'est très passionnant Très passionnant et très fatigant Très peu payé aussi par rapport au travail qu'on fait Quand on sort du travail Comme bon que tout le monde On rentre manger, se laver Après on réagit Ah oui Oui c'est très sale Très sale oui c'est sale Enfin nous la section on est C'est pas tellement sale Mais on est en contact permanent Avec l'acide Sans parler de nos belles mains Elles sont guéries là en ce moment D'habitude elles sont ensemble Mais pourquoi ensemble ? Je fais mes sacs avec de la ficelle Et à force de tirer dessus toute la journée J'ai les doigts qui pètent On a beaucoup de poids sur les bras Surtout parce qu'on fabrique des rangers Des chaussures militaires Qui représentent 2,5 kg par pied Alors à une personne seule On fait 1000 paires A nous toutes seules Alors multiplié par 2,5 kg de poids De forme, de cuir, de semelle Je peux dire que déjà au bout de deux jours Au bout de ce travail J'ai déjà le dos qui me fait très mal On est assez épuisé Il faut relever la tête Et puis il faut combattre Je crois qu'on combat toute la nuit d'ailleurs On y pense, on y pense à la vieillesse Oui on y pense Mais je crois que Ça ne fera rien de vieillir Oui pour une femme de vieillir Moi je crois que ce n'est pas un grand danger pour elle Ce qui la préoccupe beaucoup C'est d'avoir une retraite suffisante pour vivre On peut être toujours jeune A n'importe quel âge Il faut continuer au contraire C'est vrai que la société à un moment donné On arrête le travail Mais il faut continuer à participer A un tas de choses Et rester active Et je crois qu'à partir de là Parce qu'on a un lien avec les autres On ne se sent pas vieillir On juge d'un pays Par la condition qui est faite à la femme Je vis, je meurs, je me brûle et me noie J'ai chaud, extrêmement, en endurant, froid, dur La vie m'est trop molle et trop dure J'ai grand ennui Entre mêlées de joie Tout à coup je ris et je l'armois Et en plaisir Et en plaisir Ma grièvre Tourmange J'endure Mon bien s'en va Et à jamais Il dure Tout en un coup Je sèche Et je verdois Ainsi amour Inconstamment me mène Et quand je pense avoir plus de douleur Sans y penser Je me trouve hors de peine Puis quand je crois Ma joie être certaine Et être en haut de mon désir Il me remet en mon premier malheur Non, la place de la femme n'est pas plus au foyer qu'ailleurs Comme celle de l'homme, elle est partout Partout où son activité peut et doit s'employer C'est dans l'action, je crois, que la condition féminine évolue Et aujourd'hui, si on parle tant de tous ces problèmes C'est justement parce que des millions de femmes S'affirment dans le travail, dans les luttes Et dans tous les aspects de l'activité humaine Et qu'elles participent au combat politique Les femmes, je crois, veulent être considérées pour elles-mêmes Comme des êtres humains à part entière Elles veulent que leur personnalité puisse s'épanouir Et c'est pour ça qu'elles luttent Et dans cette lutte Pour se libérer en tant que femme Elles luttent en même temps pour libérer la société Et réciproquement Je crois que ce qui m'a beaucoup aidée C'est le premier mouvement de 68 Où j'ai vu tous les gens dans la rue C'était la première fois que je voyais un grand mouvement Pour moi qui venait de la campagne surtout Où je ne savais pas ce que c'était des grandes luttes Et de voir tous ces gens dans la rue Je me suis sentie solidaire de leurs difficultés Si on ne se bagarre pas, on n'a rien On a été licenciés C'est toujours des majorités de femmes Puisque les OS c'est toujours des femmes Les bas salaires Il y a trois femmes qui sont au SMIG Je ne sais plus, enfin on est sur quatre SMIGAR Ou un truc comme ça Il faut qu'on se défende Ce qui nous apportera c'est les luttes qu'on mène Et les victoires qu'on obtiendra Les premières grandes manifestations On a rassemblé 90% des travailleurs de manifestation Il y avait des femmes qui avaient encore peur Du moment de manifestation qui sont venues Et après il y a eu un deuxième pas Alors là c'était vraiment marrant Parce que c'était le contraire Elles y sont allées Elles sont bagarrées C'était dingue Et c'était vraiment les mêmes femmes Qui avaient eu peur deux mois avant D'aller à une manifestation Chez François Giroud On était 50 Et puis nous on venait d'être licenciés Alors c'était pas tellement la joie On lui a posé des questions Elle ne connait rien du tout Il y avait une copine Qui avait une allocation d'orphelin Elle ne connaissait pas le montant Les loyers Elle n'est pas au courant On est tout au SMIC Donc ça mange déjà la moitié de nos salaires Alors ça n'avait pas l'air de lui faire grand chose On lui a demandé ce qu'elle pouvait faire pour nous Elle n'a dit rien Qu'elle n'avait pas de possibilité Que c'était le ministère de l'industrie Enfin elle ne sert à rien Elle est là pour faire quoi ? Pour amuser le monde Et Giscard il l'a mis là C'est son pantin La lutte est pour que change la société Pour une égalité des hommes et des femmes Dans le travail Mais aussi pour lutter contre l'exploitation Qui est commune à l'homme et à la femme C'est vrai qu'il y a des luttes actuelles Qui permettront certainement d'arracher certaines choses Mais la condition féminine Elle ne peut pas se modifier Dans le système actuel C'est ça qu'il faut comprendre Surtout pour voir plus loin Il y a une logique Celle des profits Et c'est là où on ne peut pas aller A des modifications profondes La condition féminine Elle ne peut s'améliorer Que dans une autre logique Celle des besoins Pour faire avancer les choses plus vite Il faut s'engager Pour moi c'est la seule raison de vivre C'est de lutter Parce qu'on ne peut pas accepter la vie telle qu'elle est Maintenant j'ai changé Avant j'étais plutôt pessimiste Maintenant je crois que je suis devenue optimiste Chaque fois qu'on fait avancer nos idées Je crois que chaque fois on avance D'un pas vers le bonheur C'est tout Peut-être qu'elle va s'endormir Dors mon amour Fais dodo mon trésor On crie chez la voisine Chez nous on caline Tous traînent dans la fange Tu vas dans la soie Dans la robe d'un ange Retaillée pour toi Les voisins crient famine Tu as du gâteau Si tu veux des pralines T'as qu'à dire un mot Dors mon amour Fais dodo mon trésor L'un repose en Pologne Et l'autre je ne sais où Elle dort maintenant Je suis contente qu'elle dorme On est des fois triste de laisser la petite fille qui voudrait bien rester encore Alors il faut apporter tout un tas d'explications très concrètes Et on discute Et elle comprend C'est que si on veille tard la nuit Ou le soir pour aller à des réunions Parce que nous nous battons pour des causes justes Le fait d'éduquer les enfants Donne à la mère une fonction sociale considérable Ce qui est important C'est surtout la qualité du temps Que l'on donne à ses enfants Plus que la quantité de ce temps Dans la mesure où on essaye évidemment De faire de nos enfants Des enfants qui pourront s'éveiller A tous les problèmes qui risquent d'exister Éventuellement aux luttes Qu'il faudra mener dans la vie Qui puissent être à la hauteur De leur responsabilité plus tard Et l'avortement c'est un problème aussi Il y a une nouvelle loi qui vient de passer Elle est pas mal Cette loi ma foi c'est un pas C'est une étape dans la lutte des femmes Pour la liberté de leur fécondité Mais la contraception c'est quand même mieux que l'avortement Parce que l'avortement c'est la deuxième étape Il vaut mieux prévenir que guérir Et en utilisant des crédits qu'on n'a pas actuellement Et en renseignant les femmes Sur les possibilités de connaître Les différents procédés On arriverait à éviter Ce problème de l'avortement Qui est vraiment traumatisant pour les femmes C'est naturel d'avoir des enfants C'est naturel de désirer avoir des enfants C'est une forme de mutilation De ne pas donner aux femmes Les moyens et les conditions Pour désirer des enfants Et pour les élever Il faudrait si on voulait vraiment Approfondir les choses Donner la possibilité aux femmes D'élever le nombre d'enfants Qu'elles désirent Qu'elles n'aient pas de problème de logement Pas de problème de salaire Qu'il y ait des horaires réduits Pour les femmes De manière à ce qu'elles puissent S'occuper de leur enfant Quand ils sont en bas âge Pour le moment on en est pour les crèches Dans la période qu'on a vécu il y a 100 ans Pour les écoles maternelles On continue et plus que jamais Actuellement avec la réalité du chôme Dommage à dire que les petits enfants Avant 3 ans c'est pas bon Qu'ils quittent leur mère Alors que le fonctionnement Notamment dans les pays socialistes De vraies crèches A montré que dès les premiers mois De son existence L'enfant a gagné A fréquenter une vraie crèche Une bonne crèche Qui lui apporte quelque chose Que sa famille ne peut pas lui apporter C'est à dire la collectivité d'enfants De son âge des deux sexes Et puis deuxièmement Des éducateurs spécialisés Des gens qui ont la pédagogie Qui sont au point de vue pédagogique Ce qu'on ne peut pas exiger De tous les parents L'importance d'avoir des enfants définitives Peut elle-même découvrir certaines choses Par rapport aux luttes sociales Par exemple l'école Si ça marche pas S'il y a des problèmes avec les maîtresses S'il y a des problèmes Parce qu'il n'y a pas de professeur de sport Par exemple Ou il y a une maîtresse Pendant qu'un jour Elle n'est pas remplacée A ce moment-là Ça pousse la mère A aller voir un peu Ce qui se passe là-bas Éventuellement rencontrer d'autres mères Créer une association De parents d'élèves C'est déjà une première chose Dans la lutte sociale actuelle Et qui est importante Elle va faire son marché Les prix sont trop chers Elle est obligée d'acheter Certaines choses pour ses enfants Il y a de nouveau des revendications Qui naissent comme ça Qui fait que la femme Parce qu'elle est mère Peut devenir de plus en plus Une femme responsable Et qui peut lutter Par rapport à une société Qu'elle découvre grâce à ses enfants Une société qui n'est pas Celle qu'elle voudrait La promotion de la femme Suppose sa participation A la vie économique Sociale Culturelle Politique Elle exige des lois nouvelles Des mesures concrètes Des moyens matériels Afin que les femmes accèdent A l'égalité dans le travail La société La famille Elles sont nées Pour faire rêver Pour faire rêver Dans les magazines Et dans les vitrines Les femmes ont tant Frivolité Frivolité Demande à Gisèle Et à Isabelle On essaye de nous faire Ressembler à des bonnes femmes Qui n'existent pas Elles sont nées Pour enfanter Pour enfanter Et savent Dès l'enfance Que c'est dans la souffrance Les femmes ont tant Générosité Générosité Demande à Christine Et à Jacqueline Demande à Gisèle Et à Isabelle Elle est belle C'est quelqu'un Qui participe à tout C'est la femme La vraie femme Elles sont nées Pour balayer Pour balayer Faire la vaisselle Vider la poubelle Les femmes ont tant D'habileté D'habileté Demande à Colette Et à Antoinette Demande à Christine Et à Jacqueline Demande à Gisèle Et à Isabelle Pour faire avancer Les choses plus vite Il faut s'engager Elles sont nées Pour travailler Pour travailler Et faire chacune Deux journées Dans une Les femmes ont tant D'agilité D'agilité Demande à Christiane Et à Marianne Demande à Colette Et à Antoinette Demande à Christine Et à Jacqueline Demande à Gisèle Et à Isabelle On lutte pour ça Pour que ça change Elles sont faites Pour lutter Oui pour lutter Quand c'est leur colère Qui commut la terre Les femmes aussi Ça veut lutter Ça veut lutter Demande à Rosa Et à Angela Demande à Colette Et à Antoinette Demande à Christine Et à Jacqueline Et à Jacqueline Demande à Christiane Et à Marianne Demande à Francesca Et à Laetitia Demande à Gisèle L'importance que le Parti Communiste français Attache À la place des femmes Dans la société N'est ni récente Ni occasionnelle C'est dans la nature même Du Parti Communiste De défendre les travailleurs Les travailleuses De lutter contre l'exploitation Contre l'oppression De lutter pour la justice Et par ailleurs Les luttes sociales et politiques Pourraient-elles être menées Avec succès Sans la participation active De millions de femmes C'est pourquoi De façon systématique Le Parti a toujours formulé Des propositions concrètes Et soigneusement élaborées En faveur des femmes En faveur des travailleuses De la famille Aujourd'hui encore Nous avons formulé De telles propositions Et nous appelons les femmes À agir dès maintenant Pour obtenir satisfaction A certaines d'entre elles Le vrai changement Nous le disons Celui auquel tant de femmes Aspire aujourd'hui Viendra avec l'application Du programme commun De gouvernement Et des grandes réformes Qu'il contient Et plus tard Quand notre peuple En décidera lui-même Le socialisme Offrira aux femmes À travers les progrès Matériels et culturels Avec l'amélioration Des qualités humaines Qui en découlera Les perspectives D'une égalité réelle D'une véritable promotion Voilà ce que nous souhaitons Voilà ce que nous souhaitons Pour l'amélioration